What's going on guys ? Et on est en fin de journée Donc il faut faire des choix très vite Donc ce qui s'est passé Pour résumer un petit peu les événements précédents C'est qu'on a trouvé énormément de viande Par rapport à des cerfs qu'on a pu dépecer etc On a eu des lapins aussi Donc on a énormément de viande On peut rester facilement 10-15 jours, 20 jours Même si je me débrouille bien Donc niveau nourriture on est très 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 bon Niveau eau aussi on est très très bon On peut aussi durer je dirais 5 à 10 jours Ça dépend un peu comment on les boit, à quelle vitesse Mais je pense 5 à 10 jours Donc niveau survie on est très bon On peut ne rien faire pendant très longtemps Donc maintenant en fait nous allons partir Mon plan en tout cas c'est de partir pour aller construire Pour aller fabriquer ces outils Donc le couteau et la hachette Et aussi il va nous falloir des têtes de flèche Donc il va falloir énormément de bouts de ferraille Donc c'est ce qui va se passer C'est que maintenant ce qu'on va faire Quand on va se lancer dans la partie Je vais récupérer beaucoup de ferraille Je vais récupérer ma viande qui est à l'extérieur du camp De l'eau, au moins 5 à 7 litres d'eau Et des objets, des ressources genre du bois etc Enfin voilà en tout cas je vais aller très vite Et c'est pour ça que je ne peux pas prendre le temps d'expliquer Et de jouer en même temps Parce que sinon ça va être trop chiant Parce qu'en fait on est pressé par le temps Comme j'ai dit on est en fin de journée Et je voudrais en fait partir directement Récupérer tous les objets que je peux et que je dois Le charbon par exemple parce qu'on va avoir besoin de charbon Pour alimenter la fournaise Donc voilà je voudrais faire tout ça très vite Et si je dois expliquer en même temps que je joue Je vais être plus lent Je vais peut-être faire des erreurs, faire des oublis Et je ne veux pas que ça m'arrive Parce qu'on a une partie tellement bonne On a une survie qui se passe tellement bien On a trouvé des vêtements extrêmement épais Genre des caoués, des coupe-vent C'est super rare, je suis ultra content A la limite on n'aurait peut-être même pas besoin En fait de construire des vêtements Avec la peau d'animaux C'est aussi bien que ça Donc je suis vraiment très heureux de cette survie Elle se passe très bien Et aller vite comme ça Ça va nous permettre d'aller trouver la nouvelle ville Et les nouvelles Juste simplement les nouveaux endroits en fait Qui a été rajouté grâce aux mises à jour Donc voilà En tout cas nous sommes partis pour l'aventure Nous sommes partis pour aller construire les outils Et les pointes de flèche C'est très important Il va nous falloir des tissus Beaucoup de métal Du charbon Du bois De l'eau De la viande Des ressources En tout cas C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous voulons de se lever De nous lever même Il faut boire Alors comme je l'ai expliqué Nous allons partir Pour l'aventure Donc je vais me taire un peu Et essayer de me concentrer Sur ce qu'on doit prendre Les vêtements On est bon Il y a du Il y a du pourcentage On va On va réparer quelques trucs Sur la route Quand on aura Quand on va avoir des passages Où c'est qu'on va devoir s'arrêter En fait Nous prenons ça Les plumes On n'en a pas besoin Le tissu Si Très très bien Le charme 1, 2, 3, 4 5 On va en laisser 3 ici J'en prends 5 sur moi Parce que je sais qu'il y en a là-bas Donc on n'a pas besoin D'en porter autant Après on a de l'eau On a 6 litres d'eau On a des pierres On a le marteau Très très important Parce que sinon On ne va pas pouvoir Construire des trucs On a la scie Pour couper les choses en métal Qu'on va trouver Tout le long De la petite péripétie Si je peux me permettre Ça on le jette Pour le moment On n'a pas besoin Ça on garde Ça on garde Ça on garde On a des allumettes On a deux paquets d'allumettes C'est très bien On a un hameçon Pour l'instant on s'en tape Mais on n'a que ça sur nous D'accord Et il nous faut de la viande Ok Très 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 bien Ça on n'a pas besoin Ça on n'a pas besoin Je vais faire un récapitulatif Des choses vite On a le pied de biche On a le pied de biche Je l'ai vu On a le pied de biche On a tous les outils En fait Dont on a besoin C'est très bien Exact Torche Il nous faudra Une torche On a une torche Il nous faudrait Deux Trois Torches Ça serait intéressant En fait D'avoir des torches Putain Mais elles sont À chaque fois Je les perds Les torches Les torches Elles sont là On en a une Pour créer des torches Il faut quoi Je me rappelle plus Il faut du fuel Combustible Pour lampe Et bâton Il en faut trois De bâton On n'a pas de bâton À la limite Est-ce qu'on prend Le jerrycan Le jerrycan Fait 2 litres Ça fait 2 kilos Ça fait quand même Pas mal De De poids En plus Oh la vache Ça nous ferait Une source Illimitée De torches Bon allez On y va Comme ça Alors on va Prendre par contre Une bouteille Voire deux bouteilles De plus Deux bouteilles De plus Très bien Je crois qu'on n'a pas De bois sur nous On n'a pas de bois Par contre On a du petit feu On a ça On a des Bon Bon On est bon C'est parti Fouf C'est un peu la panique Voilà Alors 880 calories 350 350 182 C'est bien 450 C'est très très bien On a combien Je vais voir un peu En viande 1 2 3 C'est très très bien Ok c'est parti Ok le vent Est dans le bon sens Il fait 21 Moins 21 Ça va On a des bons HP On a une bonne vie On a des très très Beaux vêtements Je suis content Je suis très content Je suis très fier de moi Pour ça Pour avoir fait Ces trouvailles Ok on va essayer De se protéger Plus ou moins Du Voilà Entre les arbres Se protéger du vent Ça va nous aider La route est très simple La route est très Directe C'est à dire que Tout droit Vous suivez Enfin en tout cas Pour cette zone Il suffit tout simplement De suivre la route L'autoroute en fait Donc voilà On risque de Je pense pas Qu'on va rencontrer Quoi que ce soit Donc ça va On va quand même Garder un peu D'endurance Au cas où Si on doit esquiver Des choses Et ça devrait bien Se passer Après on va tomber Sur une sorte De petit ravin Je sais plus Exactement le nom Mais c'est une sorte De ravin Et après Nous serons Au phare De la désolation Je crois que c'est ça Son nom Donc Donc voilà Alors comme j'ai dit Franchement c'est vraiment Pas le moment En fait de partir Parce qu'il fait Extrêmement froid Ce qui est embêtant C'est que le fait D'avoir des Des vêtements Aussi bien Bah là du coup Ça gâche un peu Le fait qu'on ait Des super vêtements Parce qu'il fait tellement froid Qu'au final Bah on va avoir froid Très très vite Mais bon Comme j'ai dit Plus on le fait tôt Mieux c'est Je sais Alors j'ai récupéré Beaucoup de Nourriture Parce qu'en fait Je compte Je compte Un peu M'installer Là-bas Et genre Rester quelques jours Quelques nuits On va dire Genre 3-4 Pourquoi ? Parce qu'on va aller Dans un entrepôt Et il y a énormément D'objets A scier Genre pour faire du métal Etc Parce que Je voudrais faire Plus que ce que j'ai fait La dernière fois Par exemple la dernière fois On a fait un seul couteau Une seule hachette Je voudrais en faire Deux de chaque Alors Je sais pas si ça va être Possible Parce que Il fait Enfin ça prend Énormément de temps C'est ça le problème Ça prend énormément de temps Et surtout Je voudrais faire Beaucoup plus de tête Quoi ? Quoi ? Il y a quelque chose Après moi ? J'ai l'impression D'entendre des aboiements Ou des bruits Étranges Voilà Bon en tout cas Je voulais Je veux faire plus De pointe de flèche Et peut-être Deux couteaux Et deux hachettes Ça serait vraiment bien Bon normalement On devrait pouvoir Trouver Un coin pour se reposer Avant qu'on gèle sur place Parce que là Par contre Quoique Quoique c'est pas énorme Franchement C'est pas énorme Nos vêtements Nous protègent Très très bien Et il nous faut du tissu aussi A la limite J'ai peut-être pas assez de tissu On va voir On verra ça Allez dépêche 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 A la limite J'ai peut-être pas assez de tissu On va perdre un peu Cet avantage Qu'on avait de vie Ce petit bonus Qu'on avait récupéré Mais bon c'est pas grave Comme j'ai dit On est en bonne condition Et on a beaucoup de ressources Donc ça vaut le coup De partir maintenant Passage vers la vieille île Autoroute Vétuste Voilà Très très bien Toujours peur que Que ça s'effondre Alors normalement Il y a une grotte Pas très loin Donc je pense Qu'on va s'arrêter là Et on va faire un feu Je sais pas par contre De quel côté C'est Mais Je sais plus trop Par quel côté Mais on va bien trouver On va bien trouver Oh voiture là-bas Alors il faut faire gaffe Par contre Il y a des Il y a des loups Mais bon Il fait très Il fait très mauvais Donc à la limite Ça va peut-être Jouer à notre avantage En fait Le fait que Oh il y a une note Le fait que le temps Soit pourri Comme ça Ok on la lira plus tard Hop là Sous-sol Alors là Normalement Yes C'est un bon Bon endroit Pour s'arrêter un peu Voilà vous voyez Là c'est C'est complètement Trempé Et ça commence A geler Donc on Donc comme j'ai dit C'est vraiment pas Le bon moment De partir C'est très très Dangereux de faire ça Parce qu'on risque D'avoir des gelures Tout simplement Et ça serait Un gros problème Ah il y a deux tiroirs On peut pas vraiment Se cacher Se cacher Se Camper ici Parce qu'on peut pas Faire de feu C'est chiant Mais on peut se cacher Un peu Se reposer Eh mais en vêtements On trouve énormément De choses Faut toujours regarder Aussi sous le Sous le L'escalier Alors Un truc que vous pouvez faire aussi C'est intervertir les vêtements Quand ils sont mouillés Quand ils sont gelés 05 devant Ouais c'est plus ou moins La même chose Par contre les gants C'est pas mal Eux ils sont bien Ça je me rappelle Parce qu'ils sont bien Ils protègent beaucoup Du vent Tout ça 0% Contre l'humidité Non Coupe vent C'est pas mal Mais par contre Ça fait moins de 2% De De rapidité Donc on va garder Les moufles Pour le moment Enfin on va les garder De côté C'est ça que je veux dire On va pas les jeter Mais On verra ce qu'on utilise En fait En tout cas On a vu ça Ce que nous allons faire Nous allons manger un peu Pour éviter de perdre Trop trop de vie C'est pour ça que j'ai pris Un petit encas 56 Merde C'était 56 J'aurais peut-être dû prendre Un truc un peu plus gros Quand même Au final Oula Au final On n'a pas grand chose J'ai peut-être Une connerie Ce que je viens de faire Au final Au final On n'a pas grand chose En nourriture J'espère qu'on va trouver Quelque chose là-bas Mais On verra Ça nous fait 800 400 300 Il va falloir les découper En fait Les aliments Manger une partie Puis s'arrêter Ok Moise 16 Ça s'est un peu calmé Alors par contre Maintenant il faut faire attention Parce que Les loups Risquent d'être Sorti Moise 5 Quand on est à l'abri du vent Ça c'est bien ça Une carcasse Est-ce que ça vaut le coup Le truc c'est qu'il n'y a Pas de soleil Et c'est Oula Ça Ah non Parce que je voyais Trois flèches vers le bas Je me suis dit Oh tiens Ça a baissé le temps Mais en fait Non Non on est bon Il n'y a rien Par contre on risque D'être un peu lourd 38 kilos On est un peu lourd 0.9 C'est pas assez Ça justifie pas vraiment Notre On va dire que ça justifie pas vraiment Notre arrêt C'est ça le truc Si je me rappelle bien Je crois que sur la route Il y a encore des voitures Mais je suis pas trop trop sûr On va pas tout prendre sur le chemin Mais comme j'ai dit Quelques trucs c'est toujours sympa Il n'y a pas de voiture Bon Ah si 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 Camion Tiens Oh Cette calme Ça fait que ma tête S'il te plaît J'ai cru qu'il y avait écrit Appuyer sur le klaxon Je me suis dit Ah C'est nouveau ça On peut appuyer sur le klaxon Non On peut presser le klaxon Je vois pas trop à quoi ça servirait Mais ça serait drôle Enfin de toute façon Il ne marcherait pas Parce que c'est alimenté par la batterie Et on sait que la batterie Ne marche pas ici On va récupérer ça 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 nous fait toujours Comme je l'ai déjà dit Ça nous fait toujours Des Ah merde De la calorie Voilà On va rentrer directement Parce que j'ai pas envie de Trop perdre de vie Voilà Ok cool Nous sommes dans la mine Un sac ici Ok très très bien Alors là on a une attagère Est-ce que ça vaut le coup ? Ça va faire combien de temps ? Deux heures et quinze minutes C'est quand même C'est quand même chaud en fait De rester autant de temps On va sortir la lampe par contre Oh il n'y a quasiment plus de combustible Dans la lampe Je pensais vraiment pas Qu'il y en avait aussi peu On a bien fait de prendre De géré calule Ça par exemple Ça c'est une erreur de ma part On aurait dû On aurait dû vérifier Que la lampe avait du combustible Ça c'est une très très grosse erreur Il n'y a rien Comme j'ai dit On va essayer de Récupérer Le plus de charbon possible Et de le réunir A un seul endroit Et après quand on reviendra Parce qu'on va passer par Exactement le même passage On ira On récupérera Des choses On récupérera du charbon encore Pour revenir Comme ça on en aura Ok Alors par contre Maintenant on va se fatiguer Assez Ouh C'est bien ça On va se fatiguer assez vite Parce qu'on est On est à plus de 40 kilos Donc ça c'est dangereux Mais bon On va On va se débrouiller Si j'arrive plus du tout À avancer Je poserai les objets Je poserai le charbon J'ai dit De toute façon Qu'on repassera par le même chemin Donc c'est pas perdu Il y en a beaucoup quand même Il y en a énormément Oh la lampe est bientôt vide Oh non Aurore boréale Oh putain Euh J'aurais peut-être pas dû Éteindre ma lampe aussi vite Euh Non c'est bon C'est bon On arrive à distinguer Désolé si c'est sombre Je regarde s'il y a pas Il y a rien Ok Avant de sortir Hop On a mangé un tout petit peu Ce que je vais faire C'est Remettre du fuel Dans la lampe On va la remplir à ras bord Voilà un litre Il nous en reste deux Et on va pouvoir faire des torches Enfin même là je peux faire des torches En fait On va en faire deux 15 minutes On va en faire une Quoique Quoique non Ça va Voilà Petite demi-heure à faire des torches Et nous sommes Partis Voilà Très bien Ça se Ça devient moins mouillé Moins gelé Et nous sommes partis Non je crois pas qu'il y a une horreur boréale Mais il y a Non non c'est pas une horreur boréale J'ai rien dit C'est parti Le site de désolation Alors là si vous voyez Il y a un rocher Je sais je sais Il y a un rocher Vous pouvez vous accrocher avec la corde Vous pouvez mettre Enfin Vous pouvez accrocher une corde Et après descendre Un rappel Je crois qu'il y a des bons objets en bas C'est possible qu'il y a des bons objets On va dire que c'est un endroit Avec des objets De tiers supérieur Genre un fusil Un truc comme ça Je suis pas super sûr Mais je crois que Il y a des chances Par contre On est à A moins de 50% de vie Je vais voir si on a pas Quelques trucs à A grignoter Elles sont serrées dedans Voilà Ça va nous faire un peu tenir C'est pour éviter de perdre trop de vie Parce que là en fait On va crever de froid je pense Parce qu'on est très 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 lent Et le temps qu'on arrive A une A la destination On va perdre beaucoup de vie Et j'ai pas trop envie de De descendre dans les 20-30% Parce que là on y approche Alors surtout quand vous avez un temps comme ça Ne fixez jamais les flocons de neige Qui tombent Parce que sinon vous allez plus rien voir Ça fait un effet optique bizarre en fait En tout cas pour moi C'est très bizarre Genre si je vais Je descends A la même vitesse que Que les flocons Ça fait étrange Ok on a un 4x4 ici On voit pas grand chose Je crois qu'il y avait rien Dans le coffre Enfin dans le À l'arrière Non il n'y a rien Ok alors On va pas directement aller au bateau Parce que le bateau est loin Vous savez le bateau c'est où c'est qu'on va On va faire notre petite Nos petits outils On va d'abord aller Au phare On va d'abord aller au phare Je crois que Non là on est sur la route Donc on continue la route Là il y a le grillage Si je me trompe pas Si jamais vous avez un problème Parce que bon c'est vrai que là Là on est un peu On a froid On est fatigué On a faim et tout Je crois qu'après ce grillage Si vous continuez A monter sur la gauche Vous arrivez à Ouh le panneau stop Vous arrivez à une mine Je crois bien Et bon du coup Bah vous pouvez vous arrêter dans la mine quoi C'est ça que je veux dire Vous pouvez faire une petite halte Et je crois que Encore une fois Si je me trompe pas Dans ces parages Dans les montagnes un peu Proche des grandes montagnes Il y a une église Mais après Si elle soit Qu'elle soit en bon état ou pas Je ne sais pas Je crois qu'elle est brûlée Je crois qu'elle est détruite Mais je suis pas sûr En tout cas On va essayer de marcher Jusqu'au phare Ce serait bien jusqu'au phare Oh non Oh la vache Il est juste au dessus Il a eu peur Oh merde T'es sérieux là ? Je vais trouver une corde d'escalade Oh la merde Il faut qu'on remonte Oh la merde Je vois que dalle Je crois qu'on peut remonter par là Il est derrière Il est en train de nous poursuivre Enfin Il avance doucement Ouais On le distingue Oh la vache Si je suis pas bloqué Ça va Dis moi qu'on est sur le chemin du Oui 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 On le distingue Oh la vache J'ai le J'ai le doigt sur le bouton Pour mettre un appât au sol J'avais peur S'il n'y avait pas eu cette descente Ce rebord Oh putain Il est toujours derrière moi S'il n'y avait pas eu ce rebord Où c'est qu'on s'est planqué J'allais balancer un leurre Mais le problème c'est que ça balance Un morceau de viande Et les morceaux de viande Ce qu'on a c'est C'est du cerf quoi C'est genre 800 calories Attends je vais pas donner 800 calories A un putain de loup quoi Ah ça va il nous a perdu Logiquement on devrait être tranquille ici Logiquement on devrait être bon Parce qu'ils viennent pas ici Enfin j'espère en tout cas Oh la vache Putain dépêche On est méga lourd On a une corde Oh putain je suis bloqué Qu'est-ce qu'on fait avec cette corde Je l'ai récupérée au passage J'ai vu un objet Je me suis dit Ah tiens il y a une boîte pour ouvrir Qu'on va fouiller En fait non c'était une corde Je suis content de l'avoir prise Mais bon c'est 5 kilos quoi Je vois pas trop ce qu'on va en faire Je vois pas vraiment ce qu'on va en faire Oh yes Alors direct on va manger On va prendre 450 Voilà comme ça on arrête de perdre de la vie Par contre là on va se On va virer des choses Parce que là c'est la merde Alors ça c'est du charbon On a 22 morceaux de charbon La lampe elle est pleine Ouais Ok On a des vêtements qui commencent à être gelés C'est pas bon ça Alors est-ce qu'on fait du feu Le problème c'est que si on fait pas du feu C'est que les vêtements mouillés gelés en fait Eh bah du coup on va être un peu dans la merde Parce qu'ils vont pas se dégeler Très vite quoi Donc c'est un peu chiant Je le fais sans lumière parce que bon Ok il y a une note J'arrive à voir plus ou moins Je sais pas pour vous mais Ça va c'est pas trop trop sombre non plus Alors on va prendre la lumière quand même Allez parce que j'aime pas trop le faire Si je joue comme ça seul Juste moi je le fais sans lumière Mais bon Si c'est pour vous montrer une vidéo noire Surtout que sur Youtube Elles vont être encore plus noires Donc on va faire ça De toute façon on a On a pas mal de De carburant pour la lampe Par contre j'espère qu'elle utilise la J'espère qu'elle utilise le bon pied de biche Enfin celui là qui est abîmé déjà Toujours regarder dans les encadrements Des fenêtres là Parce que des fois il y a des objets C'est rare mais bon C'est possible Je vais faire le tour vite fait Normalement il y a pas Des fois il y a une boîte à l'intérieur je crois À l'intérieur du phare Mais là non Alors on pourrait Là on a des étagères On pourrait défoncer les étagères Pour récupérer du fer On a que 8 ou 9 morceaux de fer je crois C'est pas énorme mais en faut beaucoup plus Mais en faut beaucoup plus Mais je sais qu'il y a pas mal d'objets métalliques Un peu partout Donc Donc on verra ça En tout cas Il est minuit Il est minuit 83% c'est bon ça C'est bien c'est bien Est-ce qu'on peut casser un truc métallique Fais voir un peu Combien de temps ça va nous prendre 2h 6 morceaux 2h 6 morceaux Ça serait bien Ah merde Voilà C'est un peu chiant Mais bon On a utilisé beaucoup de lampes en fait Mais bon C'était un peu obligé Quoique Enfin j'ai pas besoin J'allais remettre De l'huile Mais non ça va On va le garder de côté Ok on va manger Et on va dormir Alors fais voir un peu Manger 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 Ah le café Je l'ai gardé avec moi J'aurais pas dû Bon ça se passe bien On va reprendre des forces 450 Il va me falloir un peu plus Parce que je veux beaucoup dormir Et je viens de voir Qu'on a pas vraiment assez à manger Ça risque d'être un gros problème C'est pas grave On se débrouillera 9h Allez Bonne nuit Ok on se lève Alors j'ai remarqué Que la dernière fois En fait on a pas Enfin avant de m'endormir C'est qu'on a pas assez à manger J'ai complètement emmerdé On a 880 De calories Et dans ma tête Pour moi c'était C'était complètement suffisant Mais en fait pas du tout C'est pas suffisant du tout Je n'ai jamais pensé Que j'allais mourir De la première fois Ça on va le laisser là Les cordes Ah la vache Je ne peux pas marcher Avec ce charbon On va laisser ce charbon ici Ah je vais pas fouiller ça Il nous faut Du tissu aussi J'en ai pas assez Au final Je suis parti vite Mais je suis parti Comme un con Alors là-bas Il y a le bateau Là-bas il y a le bateau Je ne peux pas avancer Putain Ça va il ne fait pas Il ne fait pas froid Ça c'est bien J'ai l'air de rien avoir Ok ça va on est là Alors je ne vais pas passer par L'autoroute Enfin la route Si on passe par la route Je sais qu'il y a quelques voitures Donc à la limite c'est mieux Putain enfin Il fait un putain de temps La vache Magnifique Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Un temps aussi beau Alors on va Voilà si on passe par Par la route Il y a quelques voitures à fouiller Mais il y en a quoi ? Deux ? Deux à tout casser Donc moi je préfère passer par là C'est plus direct déjà Et voilà J'ai ouvert ma gueule Oh putain Dans ma tête c'était déjà Oh On va pouvoir utiliser la loupe On va pouvoir faire du feu comme ça Gratuitement C'est beau Et voilà Merci Vraiment merci Là-bas il y a un cerf Ouh je crois qu'il y a peut-être Possiblement une carcasse de cerf Alors est-ce qu'on en a besoin ? Bah du coup Ça fait un peu chier Mais j'ai l'impression qu'on va en avoir besoin C'est un rocher ou une carcasse ? Il n'y a pas d'oiseau C'est un rocher Là-bas je crois que c'est un cadavre C'est un mec On va rentrer dans le bateau On va fouiller le bateau On va poser tout notre attirail Près de la fournaise déjà Comme ça tout sera prêt Et après on va aller là-bas On va aller Je sais pas comment c'est quoi Un hangar Je dirais Par contre j'espère qu'il fait chaud à l'intérieur Par contre il est où le cadavre ? Ah il est au-dessus je crois Ah il est là Ah ça va il fait assez chaud Très bien Il fait assez clair Ah non non mais à l'intérieur après il fait super sombre C'est toujours la même chose Au début on se dit toujours Ah tiens ça va il fait Déjà il fait un bon temps tout ça On va voir à l'intérieur Mais on rentre dans le bateau C'est clair Et puis après c'est noir Euh non Après c'est noir Pas mal de choses à fouiller Donc prenez votre temps On va aller en haut après Ça on Les étagères on les détruira C'est au pire Si jamais on en a besoin On va en garder une sur nous Très bien A l'intérieur on peut dormir Oh lucky day Lucky day Exactement Ah 19% Ça on le mange pas Ça on le mange pas C'est rouillé Enfin on le mange Je le mange Si jamais je suis à mon camp Et tout ça Que je peux Si jamais je tombe malade Je peux rester Qu'il n'y a pas de problème Et tout ça Mais Oh putain Risque du mal De l'enfermement Ça c'est chiant Mais sinon On va pas le faire On va pas tenter Par contre Elle est où là Pour aller Au dessus Je viens de louper Le Ah bah c'est là On a le mal De l'enfermement Qui arrive en plus C'est chiant Les barils Ça va être assez juste En fait Ça va être très très juste Tout ça Ça risque de pas vraiment Bien bien Se passer Enfin Non ça se passera pas bien Mais On va le faire Y'a pas de problème On a pas fait tout le chemin Toute cette aventure Pour crever ici Ok On va re-rentrer Elle est où la porte ? Putain je viens de la passer Quelle con Ça c'est chiant Quand je fais des trucs Comme ça On va On va On va On va Sous-titrage ST' 501 ...